Alors l'incontinence totale c'est déjà très traumatisant parce qu'on ne gère plus du tout, du tout ces urines. Donc vous êtes obligés d'avoir en permanence 24 heures sur 24, donc nuit et jour, des protections. L'incontinence urinaire touche de nombreuses personnes, hommes et femmes. Plusieurs traitements existent, mais lorsque l'incontinence devient trop sévère, il est possible de recourir à la chirurgie pour implanter par exemple un sphincter urinaire artificiel. Donc ce sphincter urinaire artificiel c'est une prothèse. On peut faire le parallèle avec nos collègues orthopédistes qui mettent des prothèses de hanche, des prothèses de genoux ou nos collègues cardiovasculaires qui changent une valve. Là c'est un petit peu pareil. Cette prothèse vise à reproduire la fonction normale du sphincter urinaire. On va installer un système qui est autour de l'urètre, qui va fermer et ouvrir l'urètre comme un brassard à tension. Le patient ou la patiente, puisque ça existe chez l'homme et chez la femme, a une petite pompe qui ne se voit pas, qui est sous la peau, dans les bourses, dans la grande lèvre. Quand il a envie de faire pipi, une envie normale, il va aux toilettes, il appuie sur sa pompe une ou deux fois ou trois fois, le sphincter s'ouvre, il fait pipi, un pipi naturel, physiologique, et quand c'est terminé, le sphincter se referme tout seul. Pour poser cette prothèse, plusieurs techniques existent en fonction du patient, si c'est un homme ou une femme. Chez l'homme, ça peut être extrêmement simple, une chirurgie de surface qui se fait au niveau du périnée. Chez la femme, c'est un petit peu plus complexe. Il y a eu une avancée assez récente, qui est assez franco-française et à laquelle on a participé, qui consiste à la poser par voie robot assisté. On ne va pas ouvrir le ventre en grand, on va passer avec une caméra, des instruments qui passent à travers la paroi, et on va pouvoir préparer la place de la prothèse, puis la mettre en place en la laissant très peu de temps à l'extérieur, ce qui limite les risques infectieux. Et on a une expérience intéressante, et ça permet aussi aux patientes de récupérer vite. Elles n'ont pas de grandes cicatrices, donc elles vont rester peu de temps à l'hôpital, à un ou deux jours après la chirurgie, et récupérer plus vite. Les résultats sont très satisfaisants, puisque 85 à 100% des patientes sont continentes après la pose d'un sphincter urinaire artificiel. Ça fonctionne très très bien, pour ces incontinences sévères, c'est vraiment le traitement de référence. Alors bien sûr, encore une fois, c'est pour des cas particuliers, pointus, mais c'est vraiment la chirurgie de recours et de sauvetage qui marche très très bien, et sur laquelle on a un très grand recul. Ça fait plus de 30 ans qu'on a des interventions comme ça. J'ai repris une vie tout à fait normale. Je vais faire mes courses, je fais du sport, je bouge beaucoup. Pour moi, c'est une nouvelle vie. Je revis. Au départ, ce n'est pas évident, parce qu'on sent quand même un corps étranger. Il faut arriver à bien le manipuler. Mais je n'y pense plus maintenant. Et même quand je vais aux toilettes, je me dis, ah oui, il faut que je manipule. Mais c'est devenu naturel, mais des fois, vous pensez à autre chose. C'est une réussite, puis j'ai eu la chance d'avoir un très bon médecin. Les prothèses ont une durée de vie de 10-12 ans en moyenne et peuvent être remplacées. Les patients sont suivis toute leur vie par le service avec un rendez-vous annuel pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. Sous-titrage Société Radio-Canada